Musique Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue au débrief de l'actu Deuxième numéro de la semaine Et ce mardi nous débriefons sur le grand dialogue national achevé il y a un mois maintenant Et nous nous posons justement la question de savoir un mois après Où en est-on avec ces recommandations du grand dialogue national Qui ont été portés à l'endroit du président de la république Dialogue débuté le 30 septembre et achevé le 4 octobre au palais des congrès de Yaoundé Et nos débriefeurs sont déjà avec nous sur ce plateau Avec eux nous allons essayer un tout petit peu en moins d'une heure En une heure tout au plus de parcourir justement ce grand dialogue national Avec des recommandations qui ont été faites Pourquoi on a les pressions aujourd'hui Ou alors le sentiment que grand chose n'a pas changé Que les choses ne bougent pas du tout Après ce grand dialogue national tenu à Yaoundé Je commence par ma droite Avec notre premier invité Hilaire Zipan Il était acteur de ce grand dialogue national Il est porte-parole du MP Le mouvement progressiste Hilaire Zipan, bonsoir, bienvenue Bonsoir Bonsoir à tous les spectateurs du Canal 2 Je pense que c'est la première fois que je suis convié à ce registre d'émission J'ose croire qu'elle va continuer à estampiller notre histoire Qui est jalonnée de beaucoup de problèmes Merci d'être venu C'est moi qui vous remercie A gauche, on a Mongouat Aïdjo Il est de l'Union démocratique du Cameroun Lui aussi Il était au grand dialogue national Du 30 septembre au 4 octobre dernier à Yaoundé Dans une commission nommée système éducatif Bonsoir, monsieur Mongouat, bienvenue Bonsoir Et c'est un plaisir d'être sur ce plateau Je dis bonsoir aux copanélistes Je salue vos très nombreux téléspectateurs Et je crois pouvoir être à la hauteur des attentes aujourd'hui Lorsque nous allons échanger toute la thématique Merci également à vous d'être venu Et puis tout à côté de moi Notre consultant habituel Jacques Dobel Bonsoir une fois de plus, bienvenue Bonsoir Merci Bonsoir à nos millions de téléspectateurs à travers le monde Et puis écoutez, on entend encore notre invité Le Rassemblement démocratique du peuple caroulais Charles Elisant Qui représente le parti au pouvoir sur ce plateau Avant d'entrer dans ce studio Il nous faisait savoir qu'il était encore en chemin Il sera certainement avec nous Avant la fin de cette émission Il est rzipant Est-ce que vous comprenez ceux qui se posent la question Depuis un moment de savoir Où sont passées les résolutions Ou alors les recommandations du grand dialogue national Alors c'est tout à fait normal Quand on a fait Quand il y a eu ce dialogue national Les attentes étaient énormes Et je pense que les recommandations sont diverses Il va sans dire que l'opinion doit devoir s'interroger C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y en est Et quelles sont les premières résolutions D'abord Il faut dire aux téléspectateurs Que c'était des recommandations Parce que pour participer à ce grand dialogue Le président de la République Désignait Parce que c'était ça dans le rapport final Tel qu'il a été rédigé On a dit que le président de la République Invite les participants Le président de la République A constitué les commissions Le président de la République A orienté les participants Et donc On avait pour but de faire des résolutions Sur des thématiques suffisamment claires Il y en avait à peu près Huit commissions Mais ce qui est tout à fait important C'est que le rapport final A planté le décor De l'aspect historique de cet événement Parce que dans la première page De ce rapport final Il est écrit A l'unanimité de tous les participants Que le Cameroun arrivait à l'indépendance Sous la volonté Des pays colonisateurs Ou du moins Du collant Que le Cameroun A une fois de plus Hérité de ce découpage A partir de la colonisation Autrement dit Pour rappeler aux téléspectateurs Le 1er janvier 1960 Nous sommes arrivés à l'indépendance Avec 342 000 km² Un drapeau vert rouge et jaune Une capitale yagundée Et en février 1961 Suite au référendum Les acteurs majeurs De la ville nationale de cette époque A savoir Aïdjo, John Bufoncha On décidait de constituer Une fédération Après une entente C'était ça la naissance De notre nation Il ne faudra pas perdre cette partie Donc cet événement Vient maintenant Consacrer le fait Que nous sommes une nation Et que nécessairement Nous avons des problèmes Dans diverses ordres Certainement Il faut dire que ce dialogue N'avait pas élagué Toutes les commissions En capacité de résoudre les problèmes Mais on avait besoin De résoudre un problème majeur C'était la crise Dans le nord-ouest Et le sud-ouest Non sans le fait Que pendant le débat On a constaté Que même dans l'extrême nord également Il y avait également Une autre crise Cet atelier Ces différents ateliers Ont permis de sortir Des résolutions Et je voudrais Chuter ici en disant Que si on accepte Que ce sont des recommandations Il faudra attendre un peu Mais A notre niveau Nous à notre commission Nous avons demandé De mettre en place Un comité de suivi Pour éviter justement Que ce temps long Ne puisse pas être interprété Comme la non-action Et c'est justement Le virus Le virus par lequel Je vais dénoncer ce soir Que si on ne fait rien On va retomber Dans ce qui nous a mené au départ Et le point de chute Dans cet élément fondateur De cet acte C'est qu'il faut classifier Notamment ces recommandations-là Celles qui ont trait A la modification De la constitution Celles qui ont trait A la modification Du code électoral Celles qui ont trait A la loi Sur la décentralisation Ou sur les fédérations Ou sur les régions Et celles qui ont trait A la justice L'éducation Vous voyez que notre dossier Est large Et nonostant Les revendications Des uns et des autres On va toucher La constitution On va toucher Le code électoral Et on va toucher Les autres secteurs Nous reviendrons en détail Ilère Zipan Vous avez bien fait Lanté d'écor Sur les différents Ou alors quelques-unes Des recommandations Les plus importantes Qui auraient déjà dû Peut-être pu Selon certains Être implémentées A ce jour Mon voix Taïdjo Est-ce que comme Il a Zipan dit tout à l'heure On est sorti du grand dialogue national Avec des recommandations Adressées au président De la République Est-ce que ce n'est pas Un peu excessif Pour ceux qui réclament Ou du y a quoi Et à cri L'implémentation De ces recommandations-là Ce n'est pas un peu Excessif pour eux On a souvent coutume D'entendre le temps Du président C'est le temps du président Je crois que la première chose Qu'il faut faire Il faut situer le dialogue Le grand dialogue national Dans son contexte Il vous souvient certainement Que depuis 1991 Il n'y a plus eu d'assises nationales Après la tripartite Après la tripartite Or Vous savez que Le meilleur instrument De la gouvernance politique C'est le dialogue politique Depuis 1991 Il y a eu la première tripartite Il y a eu des résolutions A l'époque de la tripartite C'était des résolutions Et il était question C'était immédiatement C'était des résolutions Et il y avait une deuxième tripartite La tripartite 2 Qui était envisagée Pour pouvoir évaluer L'implémentation Des résolutions De la première tripartite De novembre 1991 Au sorti Donc de cette tripartite Il n'y a plus jamais rien Il y a eu Entre les acteurs politiques De 1991 Jusqu'à 2019 Une situation De confrontation permanente En ce qui concerne la politique Et vous savez que En dehors des institutions Républicaines Comme l'Assemblée Et tout cela Il n'y a jamais eu Un autre cadre Où on a adressé Les principales problématiques Ou les principaux griefs Que les acteurs politiques Se faisaient les uns Vis-à-vis des autres Notamment l'opposition Contre le pouvoir Et maintenant Depuis trois ans La crise au nozo Est donc venue Cristalliser Le climat sociopolitique En installant Une bonne partie du Cameroun Dans un climat de violence De guerre carrément Donc Je voudrais dire que Depuis trois ans Le dialogue s'impose Tout le monde A demandé le dialogue Que ce soit en interne Ou en externe En ce qui concerne Les amis du Cameroun Donc Ce dialogue Arrive dans un contexte Un peu spécial C'est pour cela Je dis Ceux qui sont allés au dialogue Nous y sommes allés Parce que pour nous Nous sommes un parti républicain Nous croyons au dialogue Avec les vertus du dialogue Pour pouvoir Exercer Pour pouvoir Régler les problèmes Qui se posent au quotidien Aux populations Entre les acteurs politiques Mais maintenant Ceux qui sont Ceux qui sont allés au dialogue Et qui pensaient Que les recommandations du dialogue Allaient être implémentées Au bout d'un mois C'étaient soit naïfs Soit qu'ils n'avaient pas L'expérience De ce genre d'exercice Pourquoi ? Parce que ce que Il est Peut-être à oublier de dire Ou bien que je complète C'est qu'au-delà Des recommandations du dialogue Si on veut prendre Toutes les recommandations On peut les enregistrer Par milliers Et c'est pour ça Que finalement Lorsqu'on a sorti Les rapports des commissions On a dit En dehors des rapports Il faut faire monter Chez le président Auprès du président De la république Même les minutes Parce qu'il y en avait tellement Chacun est venu Avec sa part De recommandations Chacun est venu Avec sa part de compréhension Dans le sac Du dialogue Vous comprenez ? Bon maintenant Nous nous sommes dit Qu'il y a trois choses Nous il a dit Il y a une chose Nous on a dit Il y a trois choses Premièrement Le dialogue s'est tenu Il faut suffisamment Communiquer sur ce qui s'est passé Deuxièmement Il faut mettre en place Justement Pour qu'on n'ait plus Un remède de 91 Mettre en place Un mécanisme De suivi De l'implémentation Des recommandations Du dialogue Et moi Je ne suis pas encore impatient Parce que Dans le discours Du premier ministre Que ce soit A l'ouverture Ou à la procédure Il y a une phrase Qui est revenue La même phrase Qui est revenue A l'ouverture A la procédure Il a dit De donner au président La République Jusqu'à la fin de l'année Mais maintenant Nous disons que Comme Zipan a dit Il faut Mettre Les priorités Il faut prioriser Les recommandations Parce que par exemple Aujourd'hui Si on vous pose la question Quand est-ce que Auront lieu Les élections Locales Les élections Législatives Et municipales Quand est-ce que Ces élections Personne ne peut répondre A l'heure actuelle Donc D'emblée Je dis qu'il faut Contextualiser En même temps Je comprends Ceux qui sont impatients D'accord On reviendra Là-dessus Charles Élizan Je vous disais tout à l'heure Merci de nous avoir rejoints Dans cette émission Mon point Je viens de parler Justement du caractère Spécial Ou alors particulier De ce grand dialogue national Qui a été convoqué Dans un contexte De violence Inuit dans les régions Du nord-ouest Et du sud-ouest Du Cameroun Avec de nombreux morts De nombreux déplacés Des réfugiés Autres Est-ce que Simplement pour ce caractère Spécial ou particulier Là Il n'aurait pas fallu Sortir de ce dialogue Là avec des résolutions Plutôt que des recommandations Pour faire la nuance Que relevait Il a reçu Comme tout à l'heure Bonsoir Permettez-moi d'abord Je vais présenter Les excuses A vos nombreux Téléspectateurs Vous savez Nous sommes le 5 novembre Ceux qui ont la mémoire Je réfléchis Ça peut être Demain le 6 novembre C'est une journée spéciale Pour nous Dans les pré-partis De notre parti Du renouveau national Bon voilà Maintenant Ceci étant Oui Vous savez Le grand dialogue Est un construit Permanent C'est une construction Quotidienne Qui demande L'adhésion De tous Et c'est lors De son discours Que le président Il a parlé Des forces Constructives Et positives Vous avez là D'un côté Ceux qui veulent avancer Ceux qui veulent proposer Ceux qui donnent des choses Pour que le pays Revienne Dans la paix Et la stabilité Qui lui permettront D'être ces ceux-là Pour son développement Vous avez forcément D'autres Qui estiment Que non Ça ne devrait pas passer C'est-à-dire Il aurait été justement On arrive de croire Que Pendant ce dialogue Les hostilités Allaient totalement S'arrêter Non Ça allait continuer Il y a d'avoir Les messages De paix d'un côté Et les messages De gêne Et de terreur D'autre côté Vous avez vu que Certaines scènes macabres Certaines scènes Disons-le D'apocalypse Étaient plus Spectaculaires Qu'avant Vous avez vu que La réponse Donnée par les sécessionnistes Lors de leur décapitation Lors de leur Mouvement Étaient des scènes D'horreur C'est des messages Qui voulaient passer Heureusement Ces forces positives Et positives Ont continué à travailler Et c'est Les partis politiques Les organisations De la société civile Le gouvernement du Cameroun Un onyme Tous ceux qui ont voulu Participer au grand dialogue Qui était L'une des histoires Macabres de notre pays Vous savez Quand on finit Ce grand dialogue Quand on a fini De voir comment Est-ce qu'il a été préparé Avec la venue Du premier ministre Dans le nord-ouest Et le sur-ouest Avec le déplacement Du président à Genève Pour rencontrer Dans la capitale mondiale Des ONG internationales Nos frères de là-bas Qui financent On a reçu le grand dialogue Maintenant Il fallait sortir Avec des recommandations Des résolutions pour certains Mais tiens à vous dire Que la mise en application Des résolutions Demande encore En même temps Les mêmes fonctions Constitues et positives C'est pour ça que Dans son tweet Du 4 novembre 2019 Le président parle De trois choses Pour mettre en application Ces résolutions Qui sont soit Des recommandations Pour certains Qui sont soit Des résolutions Pour d'autres Mais avant cela Qu'est-ce qu'il fait d'abord Il donne d'abord Du lest Il lâche du lest En libérant 300 prisonniers Rélatifs En fait Le 4 octobre Voilà donc La feuille de route Que le président a tracée Opportunité Les habiletés Et les capacités Qu'on a A les mettre En route Donc c'est un monsieur Qui ne rêve pas Qui reste constant Et logique Dans sa démarche Et qui tend la main A tout le monde Que venez On travaille Voilà donc Comment est-ce que Le président a tracé La feuille de route Qui arrive Maintenant Il y a le temps Calendaire Pour s'estime Que non Le lendemain On devait y placer Non Il faudrait encore Que tout ça Et l'expérience De la tripartie Nous qui sommes Tout petits Qui avons vécu Sa distance Vous savez Ce qui est bien Dans ce qui s'est passé De mauvaise C'est que quelque chose De malheur est Bon Je suis certain Qu'on ne recopiera plus Les mêmes erreurs De la tripartie Et que cette fois-ci Les nouveaux acteurs politiques Qui sont autour de cette table Qui étaient là-bas Dieu merci Sont dans cette mouvance-là Que les choses avant Donc Résolution Récommandation Ne nous attachons pas Des accessoires Allons au principal Le principal c'est Qu'est-ce qu'on fait maintenant De ces résolutions Qui seront soit des recommandations Premières comme vous voulez Mais allons-y désormais Il n'est pas Avant de revenir À Jacques Dobel Tout à l'heure Sur Vous l'avez Vous avez bien fait De le rappeler tout à l'heure Les raisons Ou alors les causes immédiates De la convocation De ce grand dialogue Par le président Dans son discours du 10 septembre C'était effectivement La crise dans le nord-ouest Et le sud-ouest du Cameroun Et on a suffisamment écouté Le premier ministre Chef du gouvernement Dit qu'au sorti De ce grand dialogue Il fallait qu'on assiste au moins À une accalmie Dans ces régions anglophones Du Cameroun Que les populations Puissent aller et venir Que l'école aussi Également Puissent recommencer Dans ces régions Du nord-ouest Et du sud-ouest Du pays Est-ce que vous ne comprenez pas Ces habitants Des régions anglophones Du Cameroun Qui aujourd'hui Ont pratiquement déchanté À cause de la situation La violence Qui a pris le dessus Qui est passé pratiquement De mal en pire Dans certaines localités De ces régions-là Et qui se demande À quoi a finalement Servi le grand dialogue S'il continue de subir La terreur De les séparatistes Au quotidien D'abord La première des choses Qu'il faut dire C'est que le dialogue Ava envie de planquer Un décor De préparer un climat De désigner des acteurs Et de mettre en pratique Des recommandations Le dialogue N'est pas dans la constitution Il n'y a pas un mot Dialogue dans la constitution Dans les prérogatives Du président La politique Il n'y a non plus Une instance Dans nos institutions Pour organiser le dialogue Donc le dialogue Était un acte politique Et la politique C'est l'art d'anticiper Sur les événements Donc le président A pris acte Que les institutions Les leviers Qu'il avait à sa possession N'étaient pas en capacité De résoudre la prise Dans le nord Et le sud C'est ça Savoir ce qu'il faut recommander Et ensuite En parcourant On s'est rendu compte Qu'il y a aussi Les zones Les problèmes Dans l'extrême nord De notre pays Je le dis Pour que les caménais comprennent J'ai eu la chance D'avoir été en direct Sur votre chaîne D'air A partir Du palais des combats J'ai dit que Fort heureusement Que malgré le nombre Aussi élevé De soi supposé militant Du RDPC Ils ont compris La nécessité Que l'argumentaire Que nous développons Est de nature A se mettre Et nous avons donc conclu Et j'ai conclu Et là je prends sur moi De dire que Nous ne pourrions pas A partir du dialogue A partir du calendrier électoral Qui s'impose à nous Qui oblige Le président de la République Au point de vue calendaire Pour que le 11 novembre Nous convoquons le clé électoral Le fait Si vous retrouvez La cassée j'ai dit Il est donc obligatoire Que nous allons vers Un gouvernement D'union nationale Pour qu'ensemble Nous donnons les délais Le temps Pour imprimanter Les recommandations Je vous prends Deux à chaque exemple Lorsqu'on dit Qu'on accepte La double nationalité Cela renvoie à quoi ? A toucher la constitution Lorsqu'on dit Que le nombre de députés N'est pas 180 Cela renvoie à quoi ? A toucher la constitution Donc In tout factu On va toucher la constitution Lorsqu'on dit Également Que la double nationalité Pour ce qui est des élections Comme nous bombons le sait Cela touche la constitution Cela touche Le code électoral On ne peut pas Accepter la double nationalité Et refuser que C'est l'un des éléments Qui participe A la constitution du dossier Pour être candidat A une élection Municipale Ou législative Donc J'ai souvent peur Que les acteurs politiques N'étant pas suffisamment Appréhendés Remettent de côté Les solutions Dans tous les cas Nous nous approprions Et nous demandons Un Au regard du calendrier actuel Au regard des difficultés Pour les populations Quand vous avez une commission De la reconstruction Quand vous avez une commission Qui va ramener les réfugiés Quand vous avez une commission Qui doit pouvoir pacifier Le pays Par une communication Justement forte Sur les éléments Vous ne pouvez pas L'enfin deux jours Donc Gouvernement du national Parce que le RDPC Qui constitue le statut N'a pas pu régler les problèmes Et nous qui sommes De l'opposition Républicaine Comme a dit Monbat Nous avons apporté La stratégie Lui permettant Le fait Donc Associer l'opposition A ce gouvernement Pour qu'ensemble Les gens du Nord-Ouest Et du Sud-Ouest Ne déchantent plus Deuxième élément Pour construire Dans cette logique-là Il nous faudra Énormément de fonds Pour reconstruire Le noso La commission de reconstruction Establée sur 3500 milliards On va les prendre où ? Quelle est la garantie ? Comment le faire ? Surtout qu'on sait Que la porosité Des injections de fortune Entre les mains Des amis Des ans Ne garantissent pas Que l'agent Va prendre une autre tournue Donc pour être certain Que l'agent Va rentrer Évidemment Dans le noso Il faut donc Que les amis des ans Nous laissent mettre Un circuit Qui permet De ce que les 3500 milliards Emprunteux Puissent aller Véritablement Aux populations Qui en ont pratiquement Besoin Et je termine A partir de là Tels que vous les décrivez Tels que vous les décrivez Je le comprends Je le comprends d'autant plus que Dans la région de l'ouest Dans la région de l'ouest Dans la région de l'ouest Dans la région du littoral On les retrouve même dans le centre Et même plus loin Ces gens qui sont obligés de partir de chez eux Pour aller ailleurs Vaudraient bien rentrer chez eux Pour la plupart Parce que Vraiment quand on les voit vivre Moi je suis à Douala 4ème Quand je les vois vivre En Mambanda Un peu partout De ce côté là C'est vraiment des souffrances Et ces gens là notamment Auraient aimé Voir Les hostilités Cesser Et rentrer chez eux Tout à l'heure Monsieur Zan En reprenant Ce que Le chef de l'État a dit A parlé De l'opportunité De la faisabilité Et même de la capacité Des Camerounais Je crois A résoudre leurs problèmes Mais pendant ce temps Les gens sont en train de souffrir Je sais qu'une guerre Qui a duré 3 ans Ne peut pas s'achever Comme celle du jour au lendemain Mais Nous aimerions Nous les observateurs Et ceux qui souffrent de cette guerre Nous aimerions quand même voir Les pistes Se démêler C'est à dire Le labyrinthe Se démêler Pour qu'on voit plus clair Puis-je rentrer Chez moi A Ediki Ou je ne sais plus A Woum Ou à Batibon Puis-je rentrer maintenant Mais quand j'apprends Quand nous apprenons Qu'on tire sur Le cortège du gouverneur De la région du nord-ouest Que les villes mortes Font toujours fureur Dans les deux régions On se pose bien des questions Alors Jacques Bobel Je vais adresser la question A Mongwa Taïdjo à présent L'une des craintes Des participants En ce grand dialogue Et même de l'ensemble Des Camerounais Était justement Sur le suivi Des recommandations Qui devaient être prises là On a d'ailleurs écouté Le cardinal Toumi Dit qu'il craignait Qu'un remède de la tripathie De 1991 Où des résolutions N'ont pas été appliquées D'autres ont été reléguées Au calendre grec Et appliquées Deux décennies plus tard Est-ce que vous avez le sentiment Justement à la sortie De ce grand dialogue Du tout au moins De façon officielle Il n'a pas été communiqué Qu'il y avait justement Une commission de suivi Qui était mis sur pied Le premier ministre a indiqué Que le dialogue se poursuivait Et d'ailleurs Que des propositions Pouvaient encore Être recueillies Et bien d'autres Est-ce que vous avez le sentiment Vous Qu'on a effectivement Mis sur pied Une sorte de commission Qui devait s'assurer Du suivi de ces recommandations En l'actualité prises Non Au sorti de ce dialogue L'UDC a sorti Un communiqué Où nous avons dit Un certain nombre de choses Premièrement Il faut savoir que Pendant très longtemps Au fur et à mesure Que le climat sociopolitique Se dégradait Les populations du Nozo Les populations du Nozo Et même les populations Du Cameroun en général Ont au fur et à mesure Perdu confiance Aux élites Qui incarnaient Les institutions Et cette perte de confiance A pu glisser Jusqu'à ce que les populations Ont perdu confiance Aux institutions Elles-mêmes Parce que l'autre Tard que nous avons ici C'est que les élites Ont souvent tendance A se confondre Avec les institutions Et vous savez que de manière naturelle Il est très difficile De bâtir une nouvelle confiance Une perte de confiance Il est souvent facile D'avoir confiance A quelqu'un Mais quelqu'un A qui vous avez déjà eu confiance Et vous avez perdu confiance En la personne C'est souvent très difficile De rebâtir une nouvelle confiance Donc il est question De mettre les populations Dans un état psychologique D'accepter ce qui se passe D'adhérer au projet Et comment on le fait Première chose Deuxième chose Il faut comprendre Que le premier ministre Était un mandataire C'est le président de la République Qui a organisé le dialogue Le premier ministre N'était que la preuve Je crois que tous les soirs Nous avons eu l'information Qui rendait compte Au président de la République La deuxième chose Que nous voulons dire C'est que Moi je prends l'exemple De notre commission Quand nous sommes rentrés Dans la commission Du système éducatif Le premier point A l'ordre du jour C'était comment ramener Les enfants à l'école Au nozo En urgence C'était ça La première question Et je peux vous dire Que par rapport à ce point De l'ordre du jour Il y a eu plus de 200 propositions Le deuxième point C'était Comment faire Pour que les enfants Rattrapent le retard Les trois années perdues Et là encore Il y avait plus de 200 propositions Et je dois vous dire Que dans la commission Les membres de notre commission Les plus de deux tiers Était représenté par Les forces vives du nozo Donc tous les syndicats Des enseignants De la maternelle Jusqu'à l'université du nozo Tous les responsables Des associations Des parents d'élèves Tous les enseignants De la diaspora Anglo-saxon Qui est venu du Cameroun C'est-à-dire Afrique du Sud Angleterre Etats-Unis Canada Et tel à moi Par exemple J'étais assis À côté du secrétaire Général de la CATU Donc Ce n'est qu'en troisième position Qu'on est venu Pour évaluer le système éducatif Dans sa globalité Au Cameroun Et je dois vous faire Une révélation C'est que moi En entrant dans la commission En allant au dialogue J'avais lu partout C'est-à-dire Le commun de Cameroun J'avais l'impression J'avais aussi cette impression Que le système francophone Avait caporalisé Le système anglophone C'est-à-dire Avait absorbé Le système anglophone C'est ce que les gens disaient Mais dans la salle En faisant le débat Les gens ont me proposé C'est le contraire C'est le contraire Que j'ai découvert là-bas On vous aurait peut-être Retorqué Mongwa Taïdjou Qu'il était question D'aller par échelle de valeur C'est-à-dire Du plus important Au moins important Les questions Que vous évoquez tout à l'heure C'était des questions Qui devaient normalement Ramener le plus rapidement possible Justement C'est là où je voulais Répondre à votre question Vous dites que maintenant Je suis Nous avons un comité d'éveil Au moins les deux premiers points Pour voir comment L'UDC L'UDC Nous avons un comité d'éveil Pour voir comment Ces deux premiers points Sont adressés Parce qu'en interne Je dois vous dire Que l'UDC a entrepris Une activité pour pouvoir Parce qu'on s'est rendu compte Qu'il n'y a pas de statistiques Tout le monde disait Les déplacés internes Mais il n'y a pas de statistiques Au moins nous on a dit Dans les déplacés Parmi les déplacés internes Nos élus locaux Dans notre circonscription C'est-à-dire Afoubot Akoutaba 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 Akoutama Les déplacés Qui sont venus du Nord-Ouest On a donc entrepris De pouvoir les recenser Les recenser Je crois que cet exercice N'est pas encore passé On s'est rendu compte Que personne n'avait les chiffres Donc vous voyez Donc nous avons ce comité D'éveil au moins pour voir Pouvoir Pouvoir Et nous nous sommes donnés Jusqu'en décembre C'est-à-dire fin de 1er trimestre Pour voir Ce qui a été fait Ou bien ce qui a envisagé Pour que les enfants Rentrent en urgence Parce que nous avons Nos propositions Que nous avons faites Tout à fait Ilère Zipan Sur la commission Décentralisation et développement local Vous avez été un grand acteur D'ailleurs acteur propre Comment figurez Je pèse mes mots Merci Justement sur cette commission Là on est arrivé par exemple A la recommandation Sur le statut spécial Pour les régions Du Nord-Ouest Et du Sud-Ouest Du Cameroun La recommandation déléguée Du gouvernement Qui devait être supprimée Mais je suis déjà Qu'on reste sur le statut spécial Aujourd'hui Certains ne comprennent pas Justement Qu'on n'en soit pas arrivé là Pourtant Il est clair Que pour qu'on en arrive A la mise supplée De ce statut spécial Il faut passer par Le Parlement Par exemple Ou alors Certains estiment également Que le président de la République Aurait pu Prendre un décret Et puis communiquer Le contenu du statut spécial Et autres Qu'est-ce que vous... Il faut faire très attention Sur ce point Je pense que c'est ça Qui cristallise Toutes les attentions Toutes les attentions La constitution Et là Il faut que les téléspectateurs Le comprennent très bien Sans toutefois Avoir parti pris La constitution Donne la possibilité De ne pas les disposer Dans l'article 62 Au présent La République De créer De l'article En fonction De l'explicité Donc le noso Le nord-ouest Et le sud Mais voyez-vous A la commission Lorsque ce problème A été soulevé Dans cette disposition Je cite Parce que c'est Un élément de L'histoire Le représentant De l'extrême nord Qui était nôtre Que l'ancien ministre Babalé L'ancien directeur De l'élecant L'ancien milieu L'enseignement supérieur L'enseignement supérieur A pris parole Pour dire Vous ne pouvez pas Dire que nous sommes Aussi une zone sinistrée Et ne pas nous donner Un statut Suisseur Ça Ça a cristallisé Déjà les problèmes Il faut que les téléspectateurs Le sachent Et il se référait Au décret du PN Naturellement Qui était économiquement Si tout à fait Le deuxième élément C'est que Faute d'avoir les textes Sur le fédéralisme Je dis bien Faute d'avoir les textes Sur le fédéralisme La commission N'a travaillé Que sur les avancées Possibles Dans la décentralisation Cela ne veut pas dire Qu'on a extrait Mais la phrase Et il faut le dire Le représentateur On a écrit Notre communiqué Final du moins Le rapport De notre commission A été rédigé Trois fois Sur cette phrase là Et la phrase De retenue à la fin C'est quoi On propose Au président de la République Sur proposition préalable Décentralisation Fédération Ou confédération Il a le choix En fonction D'un certain nombre D'éléments Tout à fait Maintenant Si prend donc La décentralisation Qui est En pratique En vigueur En ce moment Du gouvernement Nommé Un Plus d'unicité De caisse Entre l'Etat Et les communes Deux Le PCA De FECOM Qui est la banque Des maires Ne peut plus être Le ministre de tutelle Trois Il ne peut être Que le président D'association Des maires C'est aussi clair Que cela Dans le même temps Nous avons donc Permis à ce que 10% du budget En disposition De l'article 23 De la loi D'orientation Qui existe Vous avez dit Au moins 10% Au moins 10% Ce qui fait que Par péréquation Pour que les territoires Se comprennent très bien Si l'on prend De cette proportion là Maximale A 15% 10% Ce que là Donne L'oxygène De près de 850 milliards Aux communes Si donc Il n'y a pas D'unicité de caisse Et qu'on a effectivement Les 850 milliards Cela veut dire Qu'il y aura De l'oxygène Également Pour les communes Mais Il faut le dire Que le RDPC Ne serait pas bien disposé A gérer ces fonds là Parce que c'est pas lui Qui les a trouvés En même temps On va donc Supprimer La pésanteur Des tutelles Parce que là aussi Également On en a un peu trop Pour les délibérations Il faut les alléger Pour que les communes Soient un peu plus à l'aise Et donc D'autres éléments Donc pour l'article 62 Cela permet Une avancée réelle Tout à fait Mais cela soulève Un problème Si on l'apprend Au nord-ouest Et au sud-ouest On déclenche In tout facto De par la salle Les problèmes A l'extrême nord Il ne faut pas dire Également Le littoral Dans lequel On ne peut pas Spolier Les communes Comme la nôtre Des fortunes Et en parlant De l'extrême nord Justement Sur ce point Je voulais dire Je voulais dire Rapidement S'agissant de la tute Il n'est pas allé dans le détail Il n'a pas spécifié Parce que les gens Les gens ont souvent Des écarts De compréhension C'est la notion De subsidiarité Et la notion De concomitance Tout à fait C'est ça qui pose problème Et maintenant Pour les fonds Ce n'est pas qu'on va Donner l'argent Frais aux mairies Non Cela donne les possibilités D'investissement C'est-à-dire les projets Qu'ils soient capables D'initier ce genre de projet Ce n'est pas de l'argent Nous sommes d'accord Sur la question D'ailleurs Et peut-être Nos téléspectateurs Également Charles Elisan Je vous relance Sur une supposition Sur une supposition De Guilherzi Pant tout à l'heure Qui parlait justement De ces fonds Là on parle De plus de 3 000 milliards Pour reconstruire Ces régions Du nord-ouest Plus de 3 000 J'ai vu bien Oui Environ 3 500 milliards Pour reconstruire Ces régions Du nord-ouest Et du sud-ouest Et du Cameroun Et Ilère Zipan Qui vient glisser Tout à l'heure Justement Que la question Le point d'achoppement En ce moment Serait justement La gestion de ces fonds Là on sait Comment ça s'est très souvent Passé dans notre pays Et pointe justement Ce qu'il appelait tout à l'heure Vos camarades Pour gérer ces fonds Là pour la reconstruction De ces régions du pays Je le sais Où n'est que Puisqu'on est dans l'urgence Justement Oui Bon Vous savez J'ai souvent coutume de dire Que quand on a atteint Du palu Et puis non par les remèdes Qui ont le don de la lèpre Il faut mieux avoir le palu Que de pas les remèdes Qui ont le don de la lèpre Donc Moralité Moralité Ou lesbité J'ai envie Moralité Mon grand frère Leszipan Et mon père Et mon frère Sont tous des élus Tous des élus Et Je ne pense pas A mon humble avis Que A partir du moment Où on est lancé Dans cette oeuvre De construction nationale Qui a encore à dissocier Les élus Qui sauront bien Gérer l'argent Et ceux qui ne sauront pas bien Gérer l'argent J'ai encore été heureux D'apprendre ici Qu'il y a une opposition Républicaine Venant de deux opposants Ça veut dire qu'il y a aussi Une opposition insurrectionnelle Dans lequel cas Allons donc vers Cette construction Républicaine là Monsieur le dis pas Et la construction républicaine Demande de quoi ? La construction républicaine Demande que Les partis politiques Qui s'engagent Dans l'oeuvre De construction nationale Respectent les règles du jeu C'est clair Que ça arrange Le MP L'UDC Qui est un gouvernement Général national Ça sous-entend aussi Par ailleurs Que le combat A raté ailleurs Quelque part Non Parce que Parce que Le fait de dire Que La situation dans le nozo C'est le fait De faire Que le gouvernement Le RDP C'est n'a pas Réglé le problème Non C'est détourner L'attention Et faire ce qu'on appelle Une fausse piste Et là Monsieur Vous avez parlé Très fort Il est Oudé derrière Par Monsieur Non Je n'ai pas parlé Non Non J'y arrive J'y arrive Oui Rapidement On n'a pas beaucoup de temps Allez-y Je ne peux pas Accepter Qu'on dise ici Que non C'est le RDPC Non Le problème Onozo Est un problème Des Camerounais Dans leur entérité La seule malchance Je parle comme au quartier C'est parce que C'est le RDPC En majorité Qui avait la gestion Du pouvoir Et vous êtes tous Nous sommes tous d'accord Ici que Ce n'est pas que le RDPC Qui tire les marrons du feu De cette histoire Nous sommes tous d'accord Maintenant pour revenir À ce qui concerne l'argent Ne vous poussez pas A dire des choses ici De la gestion d'argent Dans certains partis politiques Parce qu'il ne s'agit pas De gérer 3 500 milliards Ce n'est pas le RDPC Qui va gérer 3 500 milliards Pour la reconstruction Du Nozo Non C'est l'hectare du Cameroun À travers Tous ses démembrements Et ses amis Tous ceux qui ont assisté Au grand dialogue Association de la société civile Parti politique Le clergé La diplomatie internationale Les fausses vives La diaspora Ces 3 500 milliards là C'est tous ces gens là Qui vont construire Le Nozo Ce n'est pas que le RDPC Là où je suis d'accord Avec M. Rézipan C'est que oui Les délégations régionales Qui allaient Au niveau du Premier Ministère Etait à 80% Compris de mes camarades du Parti Non c'est pas bon Puisque l'image qu'on renvoyait C'était de donner raison A ceux qui pensaient Qu'il s'agissait d'un monologue Même comme La nature Yant horreur du vide Ils n'étaient pas à temps De cette liste régionale Du littoral Parce qu'ils étaient présents Lorsque le gouverneur A appelé à cette réunion Donc c'est clair Que moi je vous dis Qu'il faut ce qu'on appelle Le gentleman agreement C'est-à-dire Il y a le vide Oui Zang doit y être Parce qu'il est jeune Zang doit y aller Parce qu'il représente La parole des jeunes Du littoral Mais est-ce que Zang Ne sera pas étiqueté Comme RDPC Je me fais donc Amande honorable Et je n'y vais pas Je laisse un autre jeune Qui a plus de visibilité Moins de comment y aller Mais ça ne veut pas Pour autant dire Que le RDPC a occupé L'espace Oui On occupe l'espace Quand c'est vide Parce que nous avons La capacité de l'occuper M. Lezépan Donc ne nous faites pas Ce procès-là Assez-on ensemble Comme vous avez fait Pendant le grand dialogue Comme vous le faites Toujours avec le ministre Des transports Travaillons ensemble Les trois ministères S'amélias Nous tous Nous allons le gérer Et je souhaite Je souhaite Que les constatations Prochènes qui arrivent Qu'il y ait Des vrais gens À la tête des collectivités Territoriales Je reste avec vous Charles Elisant Parce qu'on me signale Malheureusement Qu'on n'a plus du temps Il ne nous reste plus Qu'environ Sept minutes Voilà Pour terminer cette émission On va y aller rapidement Pour que les populations Aient justement Le sentiment Sur le terrain Que des choses bougent Qu'on est sorti du dialogue Avec quelque chose Qui a changé la situation Tout sur le terrain Qu'est-ce qu'il faut faire Là en ce moment Vraiment en deux mois On aura deux minutes Pour chacun Pour sortir C'est le même pays De ce qu'il ne va pas De beaucoup Le RPC est clamatique Allez-y Première chose Le président a fait ça Parce qu'il avait affaire Le président a fait Ce qu'il avait affaire À son niveau Il y a maintenant Des léviers De la constitution Qui donnent le pouvoir De prendre des décrets Il revient maintenant Aux autres De travailler Il s'agit tout simplement De la volonté nationale Il ne s'agit pas Du personnel particulier Qui veut faire Que tout le monde Est en vie Que ce problème C'est tout ce qu'il y a Est-ce que vous n'avez pas Le sentiment Justement comme il dit Le président a fait Ce qu'il avait à faire Maintenant il peut prendre Des décrets Et autre Il s'agit de la volonté Est-ce que vous n'avez pas Le sentiment justement Que ça traite Non non je ne suis pas D'accord avec lui Parce que Il est évident que La majorité des recommandations Issues du grand dialogue Devait avoir un impact Sur les institutions Notamment la constitution Et le cours électoral Il l'a dit Tout à fait Donc au sorti Du grand dialogue Nous attendions ceci Après avoir Parce qu'il y avait Des recommandations En urgence Ce qu'il a fait En libérant Pour décrisper un peu Mais après ça Il fallait qu'ils prennent Des décrets C'est-à-dire ceux qui avaient Des impacts réglementaires Ils prenaient des décrets Ou alors ils convoquaient Une session Ils s'ordenaient à l'Assemblée Vous comprenez C'est pour cela Oui C'est pour cela Que maintenant Nous attendons la session De qui est consacrée Notamment au vaut du budget Oui mais on attend Mais qui devra Oui Parce qu'encore une fois Nous sommes dans une république Et puis il y a des institutions Tout doit se passer Par les institutions Et c'est même lui Qui a tracé le carnaval Disant qu'on doit rester Dans le cadre de la constitution Je crois que c'est cela Tout à fait Il n'y a pas un euro Terminé par le doyen Jacques de Bell Sur justement Ce qu'il faut faire En urgence Sur quel levier Faut-il activer Actionner Pour que ces personnes Qui se disent Que rien n'a été fait Jusqu'ici Quel est le sentiment Que les choses avancent Effectivement Non En mon dieu vision Elisant a convoqué Que c'est la malchance C'est qu'il y a fallu C'est que le RDPC Gouverne le Nord Ouest et le Sud Ouest En mon dieu vision Tout le monde a suivi Que vraiment Il faut plus confier Au RDPC C'est la malchance Merci Elisant De m'avoir donné Cette opportunité La deuxième chose C'est que On est dans l'urgence Et une idée Ne se vérifie pas A son énoncé A sa faisabilité Qu'est-ce qui doit être fait En urgence Prioritairement Selon les importances On a la logique Intellectuelle Mécanique D'un politique technicien Qui nous forme Priorité Importance Et à ce soir Et en cela En même temps En décisant La crise sociale politique Qui peut être Le cours de suite Le cours de l'électorale Premier élément Qui décisent cela En même temps Dans l'urgence D'application D'injection Des fonds Injecter directement Les premiers fonds Sur les premières mesures L'école Les premières mesures Les routes Les premières mesures La santé Les hôpitaux On ne peut pas le faire Avec la gouvernance Actuelle Parce qu'il y a Une porosité Là-bas Une corruption Endémique Des hommes irresponsables Qui ont perdu Tout crédit Et Montbois l'a dit Et ce n'est pas Au RDP Ce qu'on est pour Nécessité D'avoir Des hommes nouveaux Avec une stratégie Nouvelle On termine avec Merci Monsieur On termine avec Jacques Dombé En un mot Également Sur la même question Effectuellement Sur quel levier Faut-il Donc actionner Aujourd'hui Pour qu'on ait Le sentiment Comme l'ont dit Les acteurs politiques Autour de cette table Il faudra revoir La constitution C'est pour cette raison Que moi je fonde Beaucoup d'espoir Sur la prochaine Session parlementaire Qui au cours De laquelle On pourra peut-être Avoir une session Extraordinaire Dans laquelle Le président de la République Va faire ses propositions Le gouvernement Va faire des propositions Qui seront Élus Qui seront votées Par le Parlement Et promulguées Par le Président De la République Voilà Je voulais faire Une petite parenthèse C'est une toute petite parenthèse Au prix 10 secondes Si les élections Ont lieu Nous aurons Deux problèmes Majeurs La constitution La constitution Des listes Des candidatures Demande Qu'on doit avoir Extrait de catégorie Dédition numéro 3 Cela s'obtient Dans la zone Où tu es né Comment allons-nous Dans le noso Merci Deuxième Permettez 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 Que je termine Les élections L'émission Est terminée On aurait fait Des recommandations Mais on ne les aurait pas Appliquées Le GDN nous aurait servi A quoi ? A rien Monsieur Zan Nous sommes désolés Nous sommes les plus qualifiés Pour gérer Vous avez fait les élections Merci Merci Monsieur Malheureusement On ne sera pas arrivés On ne sera pas allés Jusqu'au terme De cette émission Ce n'est que partie remise Je vous le promets On aura beaucoup plus de temps Pour reparler de ces questions Madame, Monsieur Merci d'avoir suivi Et à demain Pour une nouvelle émission Bonsoir Sous-titrage ST' 501